On repart dans la nature et on reste en Bretagne d'ailleurs avec un produit phare du terroir breton, le blé noir, on l'appelait autrefois la céréale du pauvre, du blé noir dans les fameuses galettes bien sûr, et une poignée d'agriculteurs qui se battent pour obtenir la belle. En Bretagne, Elodie Robin et Maurice Roudot. Si on vous dit blé noir, vous répondez Bretagne, évidemment. Pourtant, dans les assiettes bretonnes, le sarrasin est le plus souvent importé. Près des trois quarts proviennent de Pologne, du Brésil ou de Chine, où la plante est née. Depuis 20 ans, la résistance bretonne s'organise. Objectif, créer une filière 100% braise. C'est le temps de la moisson, nous explique Yves Rioux. Passionné du blé noir, il a été l'un des premiers à croire en sa réintroduction. On a affaire à une plante qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est une plante qui ne demande pas d'engrais ou très très peu d'engrais. Parce qu'elle a la capacité de solubiliser tout ce qui reste dans le sol et éventuellement de le remettre à la disposition des cultures qui viennent derrière. Plus de 300 producteurs bretons cultivent aujourd'hui le blé noir. Cinq meuniers les ont rejoints au sein de l'association Blé noir Tradition Bretagne. Et au moulin de la fatigue, à Vitré, c'est la graine qui décide, pas le meunier. Ici, pour 1,5 tonnes de graines, il nous faut 9 heures de travail pour obtenir un produit fini. On a gardé exactement le procédé de fabrication, donc qui est authentique. Une mule de pierre du 19e siècle, le geste sûr de l'homme, c'est ça, l'authenticité. On tape un peu comme ça et on s'aperçoit qu'elle ne reste pas accrochée à la main, donc elle est parfaite. Voilà. Donc ça, c'est le contrôle. Et cette farine de blé noir, labellisée Tradition Bretagne, représente 70% de l'activité du moulin. Ce qui lui confère une certaine notoriété auprès des crépiers de la région. Le blé noir breton, il a en slack, il est le reflet d'un terroir, des sols, du granit de la Bretagne. Et il a du caractère, comme les bretons. C'est comme un gamay, une vigne, un plan de gamay. Et si on le met en touraine, on a un petit gamay de touraine. Et si on va en beaujolais, on a un beaujolais et c'est pas le même vin. Et la meilleure façon de déguster la galette, c'est encore de suivre les conseils du crépier. Et je rajoute pas de beurre. Je pense que j'étais assez généreux dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !